Bonjour, bienvenue à cette présentation de la solution BizBusy. Nous sommes sur la page d'accueil de l'application, page sur laquelle vous arrivez lors de votre inscription. Vous avez trois possibilités pour créer un projet. Vous pouvez choisir un modèle parmi une bibliothèque de projets, vous pouvez être accompagné dans les premières étapes de la création de votre projet, ou alors vous pouvez créer votre projet directement sans assistance. Vous avez accès à droite à une vidéo de présentation d'une minute trente qui vous permet de voir ce que l'on peut faire avec BizBusy, et vous avez accès également à l'aide en ligne, aide en ligne accessible à tout moment dans l'application en haut à droite. Pour créer un projet c'est très simple, il vous suffit de cliquer sur nouveau projet, saisir le nom du projet, en précisant s'il s'agit d'un projet professionnel ou personnel, et appuyer sur Entrée. On va trouver plus de fonctionnalités dans un projet professionnel. Pour la démonstration, je vais donc prendre un projet professionnel de création d'un logo. On va retrouver pour chaque projet des listes de tâches. Dans le cadre de ce projet de création d'un logo, mes listes de tâches représentent les phases du projet. Une phase de conception, une phase de réalisation, une phase de mise en place. Vous pouvez créer autant de listes de tâches que vous le souhaitez et vous pouvez également réorganiser très facilement les listes de tâches à votre convenance. Vous avez la possibilité de plier et de déplier les listes de tâches et vous avez également la possibilité de trier les tâches contenues dans cette liste en fonction de différents critères. Pour créer une tâche au sein d'une liste de tâches, c'est très simple. Il suffit de saisir le nom de la tâche, d'appuyer sur Entrée et la tâche est créée. Vous avez alors la possibilité de basculer la tâche dans une autre liste. Vous pouvez également venir directement valider la tâche en cochant la tâche. La tâche bascule alors dans les tâches terminées. Vous avez également la possibilité de rentrer dans le détail d'une tâche. Là, on va retrouver les trois dimensions importantes pour une bonne organisation et un bon pilotage de projet. Quoi, qu'est-ce que je dois faire ? Quand, quand est-ce que je dois le faire ? Et qui, avec qui je dois le faire ? Dans le quoi, vous allez pouvoir préciser un pourcentage d'avancement de la tâche manuellement ou alors ce pourcentage pourrait être calculé par le système automatiquement si vous utilisez la gestion des temps. Vous avez la possibilité de basculer une tâche en tâche prioritaire. J'y reviendrai un petit peu plus tard dans la présentation. Vous pouvez également saisir une tâche comme étant confidentielle, notamment si vous partagez le projet avec des tiers, des tiers externes. Certaines tâches relèvent un peu de cuisine interne. On n'a pas forcément envie qu'elle soit visible par tous. Donc, vous avez la possibilité de positionner la tâche comme étant confidentielle. Seuls les membres affectés à cette tâche et l'administrateur peuvent voir la tâche et son contenu. Vous avez la possibilité de saisir une description, un commentaire et vous avez la possibilité de discuter, d'échanger avec les membres de votre équipe. Vous pouvez également ajouter des pièces jointes. Dans l'onglet quand on va pouvoir planifier la tâche. Vous pouvez saisir une date de début, ou une date de fin, ou une date de début et une date de fin. À ce moment-là, on va vous calculer la durée de la tâche. Vous avez la possibilité de saisir des tâches en heure ou en jour en fonction de vos besoins. Vous pouvez même directement planifier la tâche sur le petit calendrier. Vous pouvez positionner une tâche comme étant un jalon. J'y reviendrai un petit peu plus tard dans la présentation. Et vous avez la possibilité de positionner des rappels pour les membres qui sont affectés à la tâche. Vous avez différentes options. Et vous avez également la possibilité de vous affecter vos propres rappels. Vous pouvez piloter un projet, positionner des membres sur une tâche, sans être pour autant en action sur cette tâche. Vous avez la possibilité malgré tout de recevoir une notification quand la tâche est en retard, par exemple, ou quand la tâche est terminée. Dans l'onglet Client, on va pouvoir affecter les membres de son équipe. Vous pouvez choisir parmi l'ensemble des membres de votre équipe. Et vous avez la possibilité également d'associer une ou plusieurs actions pour un membre si vous souhaitez que cette personne intervienne particulièrement sur un plan. Vous avez également la possibilité de gérer du temps. Ce qui va nous permettre de dissocier la durée d'une tâche de la charge de travail d'une tâche éventuellement, avec la possibilité par exemple ici de mettre une charge de travail initiale de 4 jours. La personne, donc le membre, David, va pouvoir venir et dire ok j'ai travaillé deux jours dessus, donc automatiquement le système va calculer et va dire qu'il reste deux jours de travail restant. Pour autant, David peut considérer que finalement il reste trois jours de travail. Et donc on va avoir une charge totale pour David Guimet sur cette tâche de cinq jours, alors qu'on avait un travail initial, une prévision de quatre jours. On a la possibilité de rentrer plus finement dans la planification pour un membre sur une tâche. J'y reviendrai ultérieurement dans la présentation. Pour un bon pilotage, la communication est essentielle et on a fait le choix de proposer une communication à la demande dans la mesure où on considère que les utilisateurs savent quand ils doivent communiquer. Donc c'est ce qu'on appelle le buzz. Par défaut, les collaborateurs qui sont affectés à la tâche sont destinataires. Vous avez la possibilité de retirer un nom ou d'en ajouter un le cas d'éché. Vous pouvez également personnaliser votre notification pour attirer l'attention des utilisateurs sur un sujet en particulier. Vous envoyez le buzz et donc toutes les personnes qui sont destinataires vont recevoir une notification soit par mail s'ils ont coché cette option dans leur profil, soit également par votre centre de notification et donc sur leur téléphone, sachant que BizBusy est disponible sur iOS et sur Android. Vous avez également ici un récapitulatif des différentes actions, sachant que vous pouvez créer des actions directement à ce niveau là. Donc ça peut permettre par exemple d'avoir une check list des actions à réaliser sur cette tâche. Il n'est pas nécessaire de forcément affecter un membre à une action, mais vous avez la possibilité de le faire à tout moment. Vous avez également la possibilité de créer des actions quand on saisit un commentaire. Ce qui permet par exemple, quand on saisit un compte rendu de réunion, de générer des actions en automatique en appuyant sur le bouton d'action. Vous voyez ici, ils se sont positionnés et donc vous avez la possibilité d'affecter éventuellement à ce moment là sur une action en particulier. Vous avez également la possibilité de générer une réunion directement depuis une tâche BizBusy, donc bien sûr inviter les membres qui sont affectés à la tâche, inviter les membres qui font partie de votre équipe dans BizBusy, mais vous pouvez également générer une réunion classique auprès de membres extérieurs et qui ne sont pas membres de BizBusy. Il suffit pour ça de taper leur adresse e-mail et les personnes reçueront une invitation. Et vous aurez la possibilité d'avoir le retour pour savoir si les personnes ont refusé ou validé l'invitation. Vous avez également des étiquettes. Les étiquettes vous permettent de gérer des notions transverses aux différentes tâches du projet. Ça peut vraiment être tout type de caractéristiques. On voit ici par exemple une notion de bloquant majeur mineur. Ça peut être une notion de priorité. Ça peut être aussi une notion d'équipe. Ça peut être une notion de statut. Donc ça, c'est vraiment très facilement personnalisable et vous aurez la possibilité de faire des filtres sur ces étiquettes. Vous avez également un récapitulatif des temps et vous avez la possibilité également de générer des récurrences, une récurrence. Donc si par exemple la tâche BizBusy est une réunion, une copie qui a lieu tous les lundis, vous avez la possibilité de générer une récurrence sur cette tâche en précisant la fréquence, le nombre d'occurrences et on va créer autant d'occurrences que vous souhaitez. Je vous ai parlé de la notion de tâches prioritaires. Elles sont matérialisées ici par la petite flèche en carte bleue. On essaie de mettre en place aussi des bonnes pratiques dans BizBusy. Donc en fait, on limite le nombre de tâches prioritaires à deux par liste de tâches. Cela force l'utilisateur à faire un vrai choix dans la priorisation de ces tâches. Donc si par exemple je bascule la tâche choix des couleurs en tâches prioritaires, automatiquement, l'une des tâches bascule en non prioritaire. On a vu tout à l'heure que vous pouviez envoyer un buzz pour communiquer avec votre équipe sur ce qui s'est passé par exemple sur une tâche. Mais vous avez aussi la possibilité de visualiser directement sur une tâche s'il y a quelque chose de nouveau. On voit ici qu'il y a différents pictos. Et là typiquement, le picto commentaire est dans la couleur du projet. Ce qui veut dire qu'il y a une nouveauté sur cette tâche à ce niveau-là. Donc je clique sur le picto. J'arrive sur le nouveau commentaire. J'en prends connaissance. Et à ce moment-là, le picto repasse en gris pour signifier que j'ai pris connaissance du dernier message. Maintenant, on va passer à la vue quand. Donc là, c'est une vue sous forme de planning. On va pouvoir avoir un véritable diagramme de gant. Les tâches sont planifiées dans le temps. Vous avez la possibilité de modifier la planification d'une tâche. Vous pouvez modifier la durée d'une tâche. Vous pouvez également lier les tâches entre elles. Et bien sûr, si vous bougez une tâche qui est liée à une autre tâche, automatiquement, la tâche suivante va bouger également. On voit ici qu'il y a des traits assurés qui matérialisent un dépassement du temps de travail pour un des membres sur la tâche. Par rapport à la durée de la tâche, encore une fois, on laisse le choix à l'utilisateur de venir ici pour modifier la durée de la tâche. Et finalement, allonger sa durée pour couvrir le dépassement. Tout à l'heure, je vous ai également parlé de la possibilité de rentrer dans le détail de la planification des temps sur une tâche. Vous avez la possibilité, en effet, de pouvoir venir indiquer très précisément la charge d'intervention, en tout cas le temps planifié pour un membre sur une tâche donnée. Donc là, typiquement, sur Geoffroy, je vais pouvoir voir qu'il intervient le 15 à hauteur d'une journée et le 17 à hauteur d'une journée. J'ai bien sûr la possibilité de rajouter des éléments de planification. Et quand j'ajoute un élément de planification, je vais pouvoir visualiser aussi directement quel est son taux d'occupation. Donc là, par exemple, je vais planifier le 18 à hauteur, par exemple, d'une demi-journée. Vous avez la possibilité de travailler, comme vous planifiez, en jour, en semaine ou en mois. Tout dépend de vos besoins et notamment en matière de restitution. Et vous avez bien sûr la possibilité de travailler en jour ou en mois. Alors, comment ça se matérialise ? C'est sur la tâche. On voit que la durée de la tâche est bien du 15 au 22. Pour autant, il y a des interventions le 15, le 17, le 18, le 21 et le 22. Il n'y a pas d'intervention sur cette tâche le 16. J'ai évoqué également la notion de jalons. Donc, les jalons sont matérialisés par un losange et donc, ce sont des tâches qui ne peuvent pas être impactées par d'autres tâches qui pourraient être liées. Et typiquement, si je bouge une tâche qui est liée à une tâche elle-même liée à un jalon, le système va matérialiser la zone où vous ne pouvez pas aller puisqu'il y a une contrainte de jalons. Donc là, à ce moment-là, je suis bien sur le chemin critique. Je ne peux pas aller plus loin puisque j'ai une contrainte forte de jalons. Tout à l'heure, on a vu qu'on a créé la tâche démo. On n'a positionné absolument aucune information. Ensuite, on a ouvert le détail de notre tâche pour évoquer des éléments de planification. Mais vous avez la possibilité, finalement, de venir directement sur cette vue planning pour planifier une tâche, modifier sa durée et éventuellement la lier. Vous avez différents types d'affichage. Vous avez un affichage par liste des tâches qui vous permet de reprendre, finalement, le découpage que vous avez pu réaliser dans la vue poids. Et vous avez également la possibilité d'avoir un ordre personnalisé qui vous permet d'éventuellement intercaler la tâche démo, typiquement dans mon exemple, à ce niveau-là, si vous souhaitez, pour une raison ou pour une autre, qu'elle apparaisse à ce niveau. Vous retrouvez ici la date de début et la date de fin de projet. Vous avez la possibilité de modifier la date de début. Et dans ce cas, on va prendre l'intégralité de la planification et on va la basculer sur la nouvelle date. C'est la même chose avec la date de fin, ce qui vous permet, par exemple, de faire la planification et de se dire, par exemple, je veux que mon projet se termine au 31-12. On va positionner la date au 31-12 et automatiquement, on va replanifier toutes les tâches, ce qui va vous permettre de bénéficier d'un rétro-planning. Vous avez également accès à une mini-map pour savoir où vous vous situez dans le projet. Et puis après, pour naviguer dans le projet, vous avez bien sûr le scrollbar, mais vous avez aussi la possibilité d'utiliser ici les flèches et la possibilité d'aller directement vous positionner à une date. Vous avez également la possibilité de zoomer sur votre planning, donc d'aller à l'heure ou actuellement à la semaine, ce qui vous permet, en fonction des propriétés d'affichage et de la taille de votre écran, d'afficher environ une année de votre planning. Vous avez la possibilité de basculer dans une vue temps et où on va retrouver l'intégralité des tâches par phase, avec à chaque fois l'aimant qui intervient dessus et les temps qui ont pu être saisis. Et bien sûr, si vous avez saisi des temps dans le détail, ils apparaîtront également à ce niveau-là. Vous avez la possibilité d'exporter ces éléments sous Excel et au format CSV, si vous voulez réaliser des intégrations dans votre outil de facturation ou système de TimeShift. Ensuite, on va retrouver la vue qui. C'est un peu le pendant de ce qu'on a vu jusqu'à maintenant de la vue quoi et de la vue quand. Cette fois-ci, côté membre, vous allez pouvoir retrouver qui fait quoi quand, avec la possibilité, encore une fois, de venir ici modifier la planification d'une tâche pour optimiser le planning de l'un ou des membres du projet en fonction de leurs contraintes. Et pareil, si vous bougez une tâche qui est liée à une tâche jambe, le système va matérialiser la zone à laquelle vous ne pouvez pas aller, pour ne pas que vous cassiez tout l'enchaînement que vous auriez pu réaliser dans le diagramme de l'outil. Vous retrouvez les mêmes options. Vous avez la possibilité également sur toutes les vues qu'on vient d'évoquer de filtrer. Vous avez la possibilité de filtrer sur un ou plusieurs membres. Vous avez la possibilité de filtrer par SmartTag. Ça, j'y reviendrai un petit peu plus tard dans la présentation. Vous pouvez filtrer également par état. Si, par exemple, vous voulez voir que les tâches sont en retard, vous avez la possibilité, comme je vous le disais, de filtrer par étiquette. On va ensuite retrouver les paramètres du projet, avec différentes rubriques. On va avoir déjà la rubrique du projet, avec la possibilité de créer des champs. Vous avez la possibilité de créer des champs personnels qui seront visibles uniquement par vous et qui seront partagés sur l'ensemble de vos projets, ce qui, par exemple, permet de gérer des missions de typologie de projet. Et vous avez la possibilité également de créer des champs complémentaires qui, eux, seront visibles par tous les membres du projet, avec lesquels vous partagez le projet. Vous avez la possibilité d'archiver et de supprimer un projet, sachant que vous avez également la possibilité de dupliquer un projet, ce qui vous permet de créer, finalement, des projets modèles que vous allez pouvoir dupliquer, partager ensuite avec des membres, et tout en pouvant, bien sûr, archiver le projet d'origine et le désarchiver à votre convenance quand vous en aurez mieux. On va ensuite retrouver des options d'affichage. Vous avez la possibilité de préciser si vous préférez voir la date de début, la date de fin ou la durée sur les tâches. Si vous voulez avoir un zoom sur les heures travaillées au niveau des plannings, pour vraiment avoir un maximum d'espace disponible sur le temps de travail. Vous avez la possibilité d'augmenter l'affichage du statut des tâches. Vous pouvez demander également au système de ne visualiser que les tâches qui sont planifiées sur la période sur laquelle vous travaillez. Vous avez aussi la possibilité d'afficher, par exemple, le nom du projet et les étiquettes, si vous le souhaitez. Vous pouvez également paramétrer la durée par défaut pour les nouvelles tâches, si vous préférez travailler plutôt en jour ou en heure, ou ne pas préciser de durée. Vous pouvez également modifier la couleur, créer des couleurs et modifier la couleur du projet. Pour ça, vous accédez à une palette complètement personnalisable. On va ensuite pouvoir évoquer les collaborations sur le projet. Vous avez la possibilité d'inviter des membres sur un projet directement quand vous affectez ou créez un nombre sur une tâche. Mais vous pouvez le faire également au niveau des paramètres du projet. Et ensuite, vous avez la possibilité de gérer différents droits. On va retrouver quatre niveaux de droits. Pas d'accès, si vous voulez pouvoir gérer le membre ou la ressource, parce que ça peut être aussi une ressource virtuelle. Vous pouvez tout à fait gérer des ressources génériques, type chef de projet, client. On peut même gérer des ressources matérielles, des voitures, des salles de réunion, etc. Donc, vous pouvez tout à fait gérer un membre sans lui donner accès au projet. Vous avez la possibilité de positionner les droits en lecture seule. Donc là, le membre pourra saisir uniquement des commentaires, valider ses propres actions ou saisir ses propres temps. Vous avez la possibilité de positionner les droits en modification. Donc là, l'utilisateur, le membre, va pouvoir créer des tâches, modifier les dates. Et vous pouvez également associer les droits administrateurs. Vous pouvez avoir plusieurs administrateurs sur un projet. L'administrateur va pouvoir modifier le droit des autres membres. Il va pouvoir également dupliquer et archiver un projet. On a évoqué tout à l'heure la notion de ressources virtuelles. Vous avez la possibilité de remplacer des ressources en BizBusy. Ce qui nous permet, par exemple, de planifier des projets avec des ressources génériques, chef de projet, client, etc. De créer des projets types avec ces ressources, de les dupliquer. Et après, éventuellement, de venir remplacer ces ressources par un réel utilisateur en fonction, justement, de tout travail de planification que vous aurez pu réaliser. Vous avez également la possibilité d'affecter par défaut un ou plusieurs membres en création de tâches sur ce projet. Donc, il suffit de cocher ici les différents membres qui pourraient être concernés. Ensuite, on va retrouver le calendrier du projet. Donc là, vous avez la possibilité de personnaliser les horaires de travail sur ce projet. Vous pouvez découper tout à fait les journées en différents créneaux horaires. Et on va intégrer toutes ces contraintes dans la planification. Donc, si par exemple, je positionne le mercredi comme étant un jour off, si je planifie une tâche le lundi d'une durée de cinq jours, automatiquement, elle basculera sur le lundi d'après pour tenir compte de cette journée off le mercredi. Voilà. Puis, c'est très simple de repositionner une journée. Vous pouvez également ajouter des jours non travaillés, comme les jours fériés. On gère le fuseau horaire, si jamais vous avez différents sites à l'étranger. Et vous avez la possibilité de synchroniser l'intégralité des tâches du projet avec Google Ingenia ou avec Outlook Office 365. Pour finir sur la présentation d'un projet, vous avez la possibilité également de dupliquer une tâche. Vous pouvez également dupliquer une liste de tâches. Et vous avez la possibilité de basculer une tâche éventuellement sur un autre projet. Vous avez également la possibilité de basculer l'intégralité de la liste d'une tâche sur un autre projet. Voilà. Donc, dans BizBusy, on va pouvoir gérer vraiment tous types d'activités. Donc, on peut, par exemple, gérer son processus de recrutement avec, par exemple, ici, la liste des CV reçus à traiter. Puis, après, on matérialise le process dans son organisation. Donc, par exemple, on va avoir pour un candidat la possibilité de saisir le compte-rendu de l'entretien, de positionner son CV en pièce jointe et, si l'entretien s'est bien passé, de venir éventuellement le basculer dans le processus suivant. On a la possibilité de gérer, par exemple, des tâches administratives. Et comme je vous le dis en introduction, on peut également gérer ses projets personnels, avec, par exemple, un projet de course. Tout ça pour vous montrer qu'on peut vraiment matérialiser très facilement différents types de projets dans BizBusy. Quand on gère de multiples projets, ce qui va être intéressant, c'est de pouvoir bénéficier, justement, d'une vue multiprojet. Donc là, on va retrouver différentes vues. Alors, première vue, planning, qui permet vraiment de visualiser les tâches dans le temps des projets qu'on aura pu sélectionner, puisque, au niveau de la vue multiprojet, au niveau de vos filtres, vous allez retrouver une option supplémentaire, qui est de pouvoir choisir un ou plusieurs projets. Donc là, on va retrouver les différentes tâches des deux projets que j'ai pu sélectionner. Et vous allez pouvoir continuer à, à ce niveau-là, venir travailler et replanifier une tâche, éventuellement, pour optimiser le planning des projets en question. Et bien sûr, si vous bougez une tâche qui est liée à une contrainte de jalon, encore une fois, on vous matérialisera la zone au-delà de laquelle vous ne pouvez pas aller, pour ne pas casser tout le enchaînement que vous avez pu réaliser dans votre diagramme de gant. Vous allez retrouver un gant, cette fois-ci, multiprojet, avec la possibilité de basculer dans une vue temps, et là, de visualiser, pour chaque projet, l'intégralité des temps planifiés, passés par les membres de votre équipe, avec, encore une fois, la possibilité d'exporter tout ça sous Excel ou au format CSV. Et puis, ce qui va être très intéressant, c'est la possibilité, effectivement, de basculer sur une vue calendrier, où là, vous allez pouvoir visualiser, pour chaque membre de votre équipe, l'intégralité des tâches sur lesquelles ils interviennent, quels que soient les projets, ça peut être des projets internes, des projets clients, etc. Avec, encore une fois, la possibilité de venir, ainsi, modifier la planification d'une tâche, pour optimiser le planning d'un collaborateur. Vous allez ensuite trouver un mode de présentation, qui vous permet de maximiser l'affichage du travail. La particularité de ce mode, c'est que vous allez pouvoir continuer à travailler. Vous allez pouvoir rentrer, éventuellement, dans le détail d'une tâche, saisir des temps, saisir un commentaire, etc. Et, ce mode de présentation est accessible dans toute l'application, sur toutes les vues, ce qui vous permet, vraiment, de pouvoir maximiser votre affichage, votre espace de travail, et, éventuellement, aussi, de faire des primes d'écran, où vous pouvez, demain, coller dans des présentations. Vous trouverez, également, ici, l'aide en ligne évoquée, rapidement, en introduction. Donc, on va décrire, ici, par catégorie, toutes les fonctionnalités de l'application. On va trouver, ensuite, l'espace des notifications, donc, l'espace dans lequel on reçoit nos buzz. Donc, tout à l'heure, on s'est envoyé un buzz sur notre tâche, proposition de plusieurs pistes graphiques, en précisant démonstration. Donc, si je clique dessus, je vais, même, avoir le détail des actions que nous avons pu réaliser sur cette tâche, avant d'envoyer le buzz, ce qui vous permet, aussi, d'avoir une piste d'audit sur ce qui s'est passé. Vous allez recevoir d'autres types de buzz, comme, par exemple, un remerciement, puisque vous avez la possibilité d'envoyer des récompenses en les personnalisant à vos collaborateurs. Vous allez recevoir des notifications, bien sûr, de BizBusy, quand on sort des évolutions. Et vous recevez des rappels, quand vous avez positionné une alerte sur une tâche. Vous serez également informé, quand vous allez collaborer avec quelqu'un, quand vous allez recevoir une invitation, ou une invitation va être acceptée. On a ensuite les tableaux de bord. Alors, on va retrouver les tableaux de bord individuels. Donc, ça, c'est vraiment l'espace qui est réservé à l'utilisateur, avec des indicateurs qui sont existants. Vous avez la possibilité de les réorganiser, d'en supprimer, d'en ajouter, en fonction, vraiment, de ce que vous souhaitez visualiser. Et puis, si ce n'est pas suffisant, vous avez la possibilité de créer des indicateurs personnalisés, pour vous-même, mais également pour des membres de l'équipe. Vous avez la possibilité de créer très facilement l'indicateur. Il suffit de saisir le type de tâche. Donc, par exemple, les tâches du jour, sur le projet Créer un SubnaLogo pour tous les membres. Vous ajoutez, et on va retrouver, il y a une tâche aujourd'hui, si je clique sur la carte. J'arrive bien sur la tâche en question. J'ai la possibilité de venir ici visualiser le détail. Vous avez également ensuite la possibilité de créer vos portefeuilles de projets, donc de créer vos regroupements de projets, pour avoir une vue un peu plus synthétique de l'avancement des différents projets par portefeuille. Donc, notamment, là, j'ai créé un indicateur marketing dans lequel j'ai regroupé mes trois projets marketing, notamment notre projet Création d'un Logo. Donc, j'ai une vue synthétique de l'avancée du projet, avec son pourcentage d'avancement, le moteur le plus élevé, etc. Et je vais avoir la possibilité de rentrer dans le détail et donc de retrouver finalement mon découpage avec mes différentes phases et d'aller après dans le détail de ces phases-là pour voir quelles sont les tâches dans les temps, les tâches à venir, les tâches en part, les tâches terminées, etc. Vous remarquez que sur un certain nombre de fonctionnalités, on a des petites vidéos de présentation qui vous permettent de visualiser en une minute, une minute trente, les principales caractéristiques de la fonctionnalité. On va ensuite voir les membres. Donc là, c'est vraiment la liste sous forme de contact de tous les membres que vous avez pu créer. Donc, on va bien sûr retrouver des utilisateurs qui collaborent avec vous, qui sont membres de votre équipe. Et vous avez aussi la possibilité, comme vous le disiez, de créer des membres, des ressources virtuelles. Donc après, si on rentre dans le détail d'un membre, pour créer un membre, il faut saisir son nom, prénom, son adresse mail et l'inviter. Vous avez ensuite la possibilité de créer des champs personnalisés sur la fiche du membre, pour ajouter par exemple des informations, des téléphones, d'adresses, etc. Et vous avez la possibilité d'associer des Smart Tags. On a évoqué la notion tout à l'heure. Vous allez pouvoir finalement affecter une notion aux utilisateurs autant que vous le souhaitez. Donc, ça peut être une notion de compétence, ça peut être une notion d'équipe. Voilà, vous pouvez ajouter autant de Smart Tags que vous le souhaitez sur un membre. Et ces Smart Tags vont pouvoir ensuite être utilisés pour ajouter par exemple en masse des utilisateurs à une tâche ou ajouter en masse des utilisateurs à un projet. Et vous allez également pouvoir filtrer sur ces Smart Tags et ensuite sur les différentes vues. On a également positionné de la gamification dans BizBusy, toujours pour aussi essayer de faciliter l'appropriation de l'application par les utilisateurs. En fonction de l'usage des utilisateurs, ils vont gagner des badges et vont atteindre des niveaux d'expertise. Et on a une communauté d'experts disposés qui est sollicitée deux, trois fois par an pour tester certaines fonctionnalités en avance de phase avant de les déployer à l'ensemble des utilisateurs. Il n'y a rien d'obligatoire, mais les experts peuvent contribuer à l'évolution du produit. On va retrouver ensuite le calendrier du membre avec toutes les tâches qui lui sont affectées et si on a saisi des temps, le taux d'occupation associé avec un taux d'occupation calculé sur le mois, le taux d'occupation à la semaine et puis le taux d'occupation sur chacune des tâches. Vous retrouverez également l'ensemble des projets qui sont partagés avec ce membre, avec la possibilité encore une fois de venir ici et de modifier ces droits. Vous avez ensuite un récapitulatif de vos invitations avec les invitations en dessous en attente, les invitations envoyées en attente ou même les invitations refusées. A l'identique, vous retrouverez ici un récapitulatif de tous les Smart Tags que vous avez pu créer et avec à chaque fois, bien sûr, tous les membres qui sont associés aux Smart Tags en question. On va ensuite pouvoir rechercher sur un projet des informations. Il suffit de taper le nom de ce que l'on recherche. On va d'abord rechercher sur le projet en question et l'application va vous restituer les résultats en les classant par rubrique et vous avez également la possibilité de venir étendre la recherche à toute l'application. Et là, le moteur de recherche ira recherché partout et encore une fois, va voir amener les résultats par rubrique et on ira même chercher dans le titre d'une pièce jointe. Ensuite, dans votre profil, enfin, votre utilisateur, vous avez accès à différents menus. Donc, vous avez accès à tous les projets que vous avez pu archiver avec la possibilité même d'avoir un moteur de recherche dédié aux projets archivés. Donc, vous avez la possibilité de les désarchiver. Il n'y a aucune limite dans l'archivage des projets et le fait d'archiver ou désarchiver. Vous devez vraiment le faire comme vous le souhaitez. Au niveau du profil utilisateur, on va retrouver les badges de son propre utilisateur. On va accéder à son propre calendrier avec les tâches sur lesquelles il est positionné. Vous avez, bien sûr, la possibilité d'initialiser votre passe. Vous pouvez choisir la langue, sachant que BizBuzzy est disponible en français et en anglais. Vous pouvez cocher ou décocher le fait de recevoir les campagnes BizBuzzy. C'est une campagne de communication, mais c'est uniquement la communication BizBuzzy. Et vous pouvez également choisir de recevoir les notifications Buzz par e-mail. Vous avez la possibilité de gérer deux adresses mail. une adresse mail pour vos Buzzs Pro et une adresse mail pour vos Buzzs personnels. Vous avez également la possibilité de personnaliser l'application avec votre marque et vos couleurs. Ça, c'est très simple. Il suffit de télécharger votre logo. Vous avez la possibilité aussi de positionner un lien de redirection à votre site internet et de choisir une couleur. Donc, vous pouvez positionner le blanc. Et l'application, donc l'intégralité de l'application, prend les couleurs de votre entreprise. Ce sera le cas également de l'application mobile. Enfin, si je reviens sur le profil, vous avez la possibilité de créer un calendrier par défaut qui sera appliqué à tous les nouveaux projets que vous allez créer. Ce qui vous permet d'avoir un calendrier type qui se positionne par défaut à chaque création de projet. Et puis, quand vous avez des utilisateurs que vous souhaitez inviter sur votre abonnement, vous avez la possibilité de les positionner directement dans votre abonnement. Mais vous avez aussi la possibilité de créer un code au niveau de votre abonnement et de diffuser ce code dans l'entreprise. Et les utilisateurs auront la possibilité de s'inscrire gratuitement dans BizBosy, de venir dans leur profil et de saisir ce code d'invitation. Et automatiquement, ils basculeront dans votre abonnement. Voilà, on a fait un tour assez complet de l'application web. Je me propose de vous montrer aussi rapidement l'application mobile. Voilà, donc là, on peut visualiser la notification qu'on s'est envoyée tout à l'heure. Et puis, je vais rentrer dans l'application BizBosy. On va retrouver sa liste de projets avec notre projet création d'un logo. Là, on va pouvoir rentrer dans le projet et on va retrouver exactement la même logique que dans l'application web. L'idée étant vraiment de faciliter l'appropriation de l'application mobile par les utilisateurs. Et donc, on va retrouver nos listes de tâches. On va pouvoir basculer d'une liste à l'autre et on va pouvoir également rentrer dans le détail d'une tâche. On va retrouver nos trois onglets quoi qu'en qui avec dans l'onglet quoi la possibilité de positionner la tâche comme étant prioritaire ou confidentielle, de modifier éventuellement la progression si elle n'est pas pilotée automatiquement par l'application. Et puis, la possibilité de créer des commentaires, de joindre des documents. Dans l'onglet quand, on va retrouver les mêmes fonctionnalités avec la possibilité de saisir l'une d'une 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 fin, de positionner la tâche comme étant un jalon. Et puis, dans l'onglet qui, à l'identique, on va pouvoir sélectionner des membres, créer des actions, saisir ses temps, soit au niveau général ou voire même au niveau de détail. Vous allez retrouver un grand nombre des fonctionnalités qu'on a pu évoquer dans l'application web avec un peu la même logique aussi en termes de menus. Donc, par exemple, si je vais dans mon tableau de bord, je vais retrouver mes indicateurs individuels avec la possibilité de cliquer sur, par exemple, les tâches en cours et de visualiser les tâches concernées et éventuellement même de rentrer dans le détail d'une tâche. Voilà, je pense qu'on a fait un tour complet de l'application. N'hésitez pas à nous solliciter si vous avez d'autres questions et je vous remercie de votre attention. Au revoir.